Je fais une petite vidéo pour tous ces Arabes, je vais les appeler des Arabes, je ne vais pas mettre musulmans, je ne vais pas faire d'amalgame. A tous ces Arabes là, vous savez tous ces Arabes qui pendant 24 heures, ils étaient terrés, ils fermaient leur gueule, ils n'osaient pas parler parce qu'ils savaient que la situation était tellement chaude qu'il ne fallait pas commencer à parler. Mais là, vu que c'est bon, ils ont dormi une nuit, deux nuits, ça commence à se calmer, tranquille, demain c'est lundi, le boulot il reprend, donc ils peuvent commencer à matrixer les gens. Tous ces Arabes là qui sont contre la France, qui commencent à critiquer les gens parce qu'ils mettent un drapeau, on est tous des bouffons à la base, mais en vérité on est tous des bouffons. Mais sauf que quand on est un bouffon, on ferme sa gueule, mais si tu ouvres ta gueule, va jusqu'au bout de ton initiative, et puis pars-toi, c'est la vérité. Je vais prendre même un exemple par rapport à la religion, à l'époque du prophète, les compagnons du prophète, quand ils se sont sentis persécutés, etc. à la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis en Abyssinie. Ils sont partis vivre en Abyssinie. Voilà. Et le prophète il est resté pour quoi ? Il est resté, il n'est pas resté à la Mecque pour foutre le bazar ou quoi que ce soit. Il est resté pour essayer de continuer à délivrer un message de paix, à avoir un bon comportement. Ils lui ont mis des organes, des abats de chameaux, de chèvres, etc. sur lui. Pendant qu'il priait, sa fille elle est venue, elle lui a nettoyé son dos, il s'est relevé, il est rentré chez lui. Enfin, il y a le comportement du prophète, il nous a montré par l'histoire qu'il faut continuer à être droit. Mais vous, vous ne savez que critiquer. Vous commencez à intégrer la Palestine et Israël. Mais depuis quand vous êtes pour la Palestine déjà ? Vous qui mettiez les jeans diesel, dès que des juifs ils mettaient du diesel, dès que les juifs ont commencé à mettre des paires de jardin, vous êtes partis en acheter par douze. Dès que les juifs ont commencé à mettre les doudounes, les doudounes Canada Goose, etc. Je crois que c'est ça la marque Canada Goose. On les voyait, les feux qui mettaient ça avec les grosses fourrures. C'est nous les robux, on a commencé direct à recopier sur eux. D'accord. À mettre des lunettes Marc Jacob. Marc Jacob, il est quoi ? Il habite à Gaza, Marc Jacob. Marc Jacob, c'est quoi ? C'est un feux et vous vous mettez avec des lunettes. Donc moi, je pars du principe que si tu aimes les Jordans, tu aimes toutes ces choses-là que les feux ils font, ferme ta gueule. Voilà. Tu fermes ta gueule et tu marches. Tu suis la foule. Tu suis la foule de bouffons. Voilà. Parce qu'on est tous des bouffons. Mais si tu ouvres ta gueule et derrière, tu ne fais rien de carré, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Tu n'es pas content, la France, ceci, cela, mec ? Barre-toi au bled. Barre-toi au bled. Le bled où dès que tu es en voiture, les flics, ils viennent, ils t'inventent des feux rouges cramés pour essayer de te gratter 200 ou 300 dirhams alors que tu n'as rien fait du tout. Tu ne peux même pas ouvrir ta gueule. Soit tu payes cash, soit ils viennent, ils t'enlèvent ta voiture à la fourrière. Encore à la limite, ici, quand tu as cramé, ils t'envoient la photo, etc. Tu as 45 jours, tu peux faire un papier au tribunal de police pour dire que ce n'était pas toi, etc. Alors, vous n'êtes pas content de quoi ? C'est vous qui bouffez le système. Vous êtes là, vous dites que vous êtes en train de niquer la France. Mais la France, c'est rien, la France. La France, c'est une coquille vide. La France, c'est une coquille vide. C'est les Français qui font qu'il y a la France. Tu crois quand tu es là, que tu es en train de gratter le RSA, quand tu es en train de taffer au black à côté ? Tu crois que tu niques qui ? Tu niques la France. Non, tu niques nos impôts. Tu n'es pas content quand tu déposes ton gosse à l'école et qu'il fait de la peinture, et il met sa main sur de la pâte à sel, etc. Il fait de la pâte à modé, il joue, il fait des sorties, tu n'as donné rien du tout. Tu donnes zéro. Tu donnes zéro, tu grattes tout. Tu n'es pas content, ça ? Tu ramènes ton gosse, il joue, il vient, il te dit « Tiens, papa, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, machin. » C'est grâce à quoi ? C'est grâce à nos impôts. C'est grâce à l'impôt des Français. Et l'impôt, déjà, l'impôt, rien qu'on va prendre l'islam, l'impôt, il existait autant de l'islam. Il leur prenait un certain nombre de chameaux, un certain nombre de chèvres, etc., des tissus, les commerçants, ils les collectaient, et puis ils les repartageaient, ils les redistribuaient aux pauvres de la Mecque et de Médine. Mais ça, ça a toujours existé. Il faut savoir que les premières, comment dire, les premières allocations familiales, c'est le calife Omar Ibn al-Khattab qui les a créées. C'est lui le premier à avoir créées. Et ça, c'est même dans la Constitution irlandaise, il y a écrit « Les allocations familiales selon la création de Omar Ibn al-Khattab à Médine. » Ça, c'est des choses vraies. Donc, vous êtes là, vous voulez niquer le système, vous voulez niquer machin, alors que dès que vous êtes en Thaïlande, vous êtes à Marrakech, vous parlez français, vous êtes content quand les gens, ils vous répondent en français parce que vous êtes des clans d'eau, vous ne savez même pas parler. Vous êtes incapable d'aligner deux mots d'anglais ou deux mots d'arabe. Vous êtes content, vous êtes fier, là, quand vous êtes au bled ou vous êtes à l'étranger et que les gens, ils vous parlent en français. « Ouais, t'es français ! » Et puis là, quand vous êtes en France, vous faites les rebelles. Arrêtez de faire les rebelles pour rien du tout. Vous n'êtes rien rebelle. Vous n'êtes rien rebelle. Vous n'êtes que des bouffons. Vous profitez du système. Vous êtes des une de la vie. Vous n'êtes des une de la vie, que des voleurs. Vous voulez que les gens, ils ne fassent pas d'amalgame. Ils ont raison de faire de l'amalgame. Qu'est-ce que vous faites ? C'est à nous de nettoyer l'islam ici. C'est à nous de nettoyer l'islam, de donner des millions et des millions à des mosquées. Au final, le tapis, il n'a jamais changé. Il y a des mosquées, ça fait depuis 1980, avec de l'oseille. Et la mosquée, elle n'a toujours pas bougé. Et tous ces conférenciers-là, ils font des conférences. Ils travaillent dans quoi, ces gens-là ? Le prophète, encore, c'est un éleveur de chèvres, etc. Les compagnons, c'était des charpentiers, c'était des commerçants. Aboubakar, c'est-à-dire que c'était un commerçant. Mais ces personnes-là, on n'est rien à côté d'eux. Donc comment ça se fait qu'on accepte qu'il y a des conférenciers, ils n'ont jamais taffé de leur vie, ils arrivent à gratter des millions d'euros, des Nader Abouanez, des mecs comme ça. Ils sont là, ils grattent des millions d'euros pour faire des écoles, ils n'ont même pas de science. C'est ça, c'est bien sûr, ils ont raison de faire des amalgames. On n'est pas content quand Michel Goumi parle. Mais Michel Goumi, moi, il me fait rigoler, on s'en fout. C'est marrant. Heureusement qu'il n'y a pas de musulmans qui parlent à la télé, on est nul. On est nul, on ne sait pas parler. Je préfère quand mes potes athées, mes potes chrétiens, ils parlent, ils parlent mieux que nous, ils nous défendent mieux que nous. J'ai vu là depuis deux jours comment les gens, ils nous défendent sur Internet, c'est énorme. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils parlent mieux que nous, ils donnent même des versets du Coran. Mais tout ça, c'est grâce à quoi ? C'est parce qu'autour d'eux, ils ont des musulmans, des personnes qui sont converties, qui ont un bon comportement, qui les aide à ne serait-ce qu'à tenir la porte, à attendre l'ascenseur, à porter le pack d'eau de la voisine qui a 80 ans. C'est ça le bon comportement. C'est de se comporter correctement, d'aller bosser, de contribuer à la société. Ce n'est pas toi, tu es là, tu es en train de gratter le RSA, tu grattes tout ce qu'il y a à gratter dans la société, et te dire, ouais, moi je ne suis pas français, tu crois quoi ? Les impôts, tu crois que c'est quoi ? Ça fait payer que les bombes pour bombarder la Syrie ? Tu n'es pas content ? Va rejoindre l'armée algérienne, va rejoindre l'armée marocaine, va faire ton service militaire, ils vont te défoncer ta race, tu vas voir. Tu vas vite courir en France, d'accord ? À parler dans ton confort, dans ton 200 mètres carrés, tu as gratté grâce aux allocs, tu es là, on les voit aussi dans les reportages, ils sont là, ils ont les peu qui grattent des pavillons, ils viennent, ils construisent 5-6 blocs, et ils mettent dedans des sans-papier, des Pakistanais, ils leur disent, combien de rembourse la CAF pour le loyer ? 800 euros, ben tiens, c'est 800 euros, voilà. Ils leur font des bouillis-bouis de 5 mètres carrés, ils les font payer 800 euros, ils grattent des fois 10 000 euros par mois. Et eux-mêmes, ils sont au chômage aussi. Et ils grattent 10 000 euros sur la misère des gens. Voilà. C'est ça le comportement des arabos musulmans d'aujourd'hui, qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer ces gens-là, il faut les balancer. Il faut les balancer aux flics pour nettoyer. C'est comme ça qu'on nettoie l'islam. Et pas quand il y a Daesh, qu'ils aillent se faire enculer Daesh. C'est quoi ça Daesh ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est là que c'est que des Kaira de cités qui n'avaient rien à faire. Ils ont cru que c'était dans des jeux vidéo. Et le pire, c'est qu'encore ceux qui pensent que ça, il y a encore de l'anti-musulman, etc. Même le pro-Daesh, le pro-Daesh, qui imaginons partait vers le Bataclan, une boîte aux lettres pour aller déposer un courrier dans une boîte postale qui passait au même moment, et bien même le pro-Daesh, il se serait fait canarder à ce moment-là. Même le pro-Daesh, pro-État islamique, il se serait fait canarder. Ça montre à quel point que ces mecs-là, ils viennent et canardent les gens. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas dit « Ouais, toi, est-ce que tu connais le Coran ou pas ? » Ils n'ont pas pris le temps. Ils sont venus, ils ont rafalé tout ce qu'il y avait rafalé. Ils leur ont dit « Mettez-vous au milieu, ils se sont mis en foule et les mecs, ils canardaient et ils rechargeaient et ils canardaient. » D'accord ? Donc voilà, c'était juste un petit message que je voulais délivrer parce qu'il y en a marre de tous ces Arabes-là qui parlent à tout va, qui ne connaissent rien du tout. Je ne sais même pas s'ils font la prière ou pas, s'ils la font, tant mieux pour eux. C'est pour vous que vous la faites de toute façon. C'est pour Dieu. Voilà, tous ces profiteurs-là qui ne parlent pour rien. Ils voient un drapeau, on dirait « Je ne sais pas ce qui machin ». Et dès que Zidane l'a mis deux coups de tête en Coupe du Monde, il s'était bien content d'aller sur les Champs-Elysées et de voir Zidane président. Voilà. Donc réveillez-vous à croire que les gens sont racistes. Les gens ne sont pas racistes. Il y a des racistes. Mais nous-mêmes, on est les plus grands racistes. Nous-mêmes, on met le karcher, on met le lave-vite dès qu'on voit un rhum qui s'approche pour essayer de nettoyer notre pare-brise. Il a des habits sales et on nettoie le pare-brise pour ne pas lui donner 50 centimes. Nous-mêmes, on est des racistes. Dès qu'on voit nos frères, nos sœurs, dès qu'ils veulent se marier, c'est des musulmans, un Sénégalais avec une Algérienne ou quoi que ce soit. Les mecs, ils se font boycotter par leurs parents. Nous-mêmes, on est racistes. Rien que déjà dans nos propres pays, on est racistes. Il ne faut pas s'étonner quand les gens ne connaissent rien à l'islam, ils voient leurs enfants se faire canarder. C'est normal, ils ne connaissent rien du tout. Donc il faut accepter, il faut avoir un peu de retenue, expliquer les choses avec gentillesse, arrêter de faire ceux qui boycottent tout et n'importe quoi sans aucune logique. Voilà. Allez, peace and love les amis.